... Mais en réalité, au premier et au dernier renvoi, il faut que tous les Sénégalais constatent que nous sommes dans une machination politico-judiciaire dont le but avoué et inavoué est de brimer, de violenter et de détruire un honorable député Khalifa Ababa Karsal. Jamais, pas une seule fois, ces droits constitutionnels n'ont été respectés. Tout au long de la procédure à l'Assemblée nationale, comment est-ce que vous pouvez accuser d'une accusation aussi grave un honorable citoyen, qui plus est, a été maire de Dakar et encore maire de Dakar, qui plus est député et continue d'être député. Vous pouvez l'accuser et ne même pas lui donner la possibilité de se défendre. C'est quoi ? Est-ce que c'est ça la République ? Est-ce que c'est ça l'état de droit ? On veut de la justice, mais la justice doit avoir pour pied d'estal l'équité, doit avoir pour pied d'estal la possibilité pour le citoyen de se défendre. Pas une seule fois, mesdames et messieurs, mes compatriotes, Khalifa Sala, on ne lui a donné la possibilité de se défendre. La réalité, et vous devez le constater, nous avons élu quelqu'un qui a oublié sa charge et qui a oublié sa mission. Sa responsabilité, c'était de construire l'état de droit. Sa responsabilité, c'est d'utiliser de manière judiciaise les ressources de la République au profit du développement de notre pays. Mais il est imbu de politique. Il ne regarde que sa petite personne. Il ne l'intéresse que le fait de pouvoir se sédimenter et de se rester éternellement au niveau de la présidente de la République et au niveau du pouvoir. Mais cela, cela doit se faire avec l'assentiment et la volonté des Sénégalais. Dans une compétition régulière, cela, il le refuse. Il ne veut pas avoir d'adversaire. C'est pourquoi Khalifa Sala est en prison. Ça, il faut que tout le monde le sache. Khalifa est en prison simplement parce que Macky Sala ne veut pas avoir de prison, ne veut pas avoir d'adversaire. Mais il l'aura. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il l'aura. Parce que c'est ça le Sénégal. Les gens lui ont apporté un soutien, un soutien indéfectible. Et moi le premier. Parce que j'avais une idée de la République. Mais je suis totalement déçu. Et c'est la raison pour laquelle je suis debout encore, comme par le passé. Et lui ne passera pas. Parce que ce qu'il veut construire, ce n'est pas ça le Sénégal. Ce qu'il veut construire, ce n'est pas ça la démocratie. Ce qu'il veut construire, ce n'est pas le développement. Il faut que tous les Sénégalais sachent que un citoyen qui n'a rien à se rapprocher aujourd'hui est victime d'une violence politico-judiciaire dont le seul but est de vouloir le déstructurer et de vouloir l'amener à ne pas se présenter à l'élection présidentielle. C'est ça la réalité. Et nous sommes là pour lui apporter son soutien. Nous sommes là pour défendre la République parce que Khalifa Sala, l'atteindre, c'est atteindre tous les Sénégalais. C'est miner tout ce que nous avons acquis. Et il ne faudrait pas que l'esprit de jouissance, le goût de la facilité, l'art de consommer abusivement l'argent public dont Macky Sala a fait le moteur de son action politique puisse triompher sur l'esprit de sacrifice, l'esprit de rigueur, l'esprit de travail qui nous a amenés à construire le Sénégal jusqu'à présent. Et ça, on ne l'acceptera pas.